Le domaine de la gestion des finances dans le secteur public se prépare à une révolution, une amélioration à en croire l'Ordre national des experts comptables et comptables agrégés du Bukina Faso. Avec ses partenaires, ils ont procédé au lancement d'un vaste programme d'apprentissage accéléré lundi dernier à Ouagadougou. Il s'agit d'une formation des professionnels pour insuffler une efficacité dans la gestion des fonds. Salifou Belem et Jacques Lamissa Tarpaga. C'est un pas décisif dans le domaine de la comptabilité au Bukina Faso. Un programme d'apprentissage accéléré est lancé ce lundi à Ouagadougou au profit des professionnels des finances publiques. La formation sera principalement dirigée vers le secteur de la santé. Il est piloté par l'Ordre national des experts comptables et des comptables agrégés du Bukina Faso, ONECA-BF. Cette initiative permettra à un point douter non seulement de développer les compétences des professionnels en proposant une offre de formation continue solide, mais aussi de renforcer la mission des services publics de l'ONECA-Burkina auprès du secteur public, contribuant ainsi à l'amélioration continue des standards comptables dans notre pays. Ce programme est une innovation et surtout une opportunité pour les praticiens. Les coûts théoriques et pratiques vont certainement contribuer à améliorer la gestion des finances allouées à la santé. L'invité spécial à ce lancement est le ministère de l'économie et des finances qui salue l'initiative soutenue par l'Alliance du vaccin et le Fonds mondial. Lorsque les organisations comptables professionnelles fonctionnent efficacement, elles fournissent et soutiennent des professionnels de la comptabilité de qualité, ce qui contribue à une meilleure gouvernance, à une gestion financière rigoureuse et à une audite améliorée. Ce qui favorise à son tour la croissance et le développement des secteurs publics et privés, renforce la transparence et la responsabilité dans l'utilisation des ressources publiques, améliore la conception et la fourniture de services publics essentiels, relève à un niveau élevé l'efficacité de l'aide au développement et attire des investissements étrangers directs. De ce fait, j'invite tous les acteurs des finances publiques à s'engager pleinement dans ce programme et à s'inscrire massivement aux formations qui seront dispensées en vue d'améliorer leurs compétences conformément aux standards internationaux. La rencontre de Ouagadougou a connu la présence d'organisations régionales et internationales dont le Burkina Faso est membre et c'était l'occasion également d'informer le public de la création de l'ONECA Business School qui en a apporté davantage à l'expertise financière dans le public et le privé au Burkina Faso.